Jusqu'à preuve du contraire, il y a 50% d'hommes et 50% de femmes sur cette terre. D'un côté, tu as les redpils qui te disent que toutes les femmes ne veulent que ton argent et qu'il faut toutes les taper. De l'autre, il y a les pratiquants de rétention, Monk Maud, qui te disent que la femme c'est l'esprit de Jézabel. Mais toi, tu remarques que plus les jours de rétention passent, plus ils s'accumulent et plus tu as l'impression que tu ne trouveras jamais chaussure à ton pied. Je peux te dire qu'en ce moment même, il y a une femme sur cette terre qui est en train d'essayer de manifester le type d'homme que tu es en train de devenir. Alors continue à te retenir, car il se peut qu'elle apparaisse plus tôt que prévu. Salut mon ami, alors aujourd'hui je voulais te parler rapidement d'un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi ? Parce que je trouve que beaucoup de personnes pensent que l'âme sœur n'existe pas ou que la personne désirée, après tant d'efforts, tant de développement personnel, ne va jamais être trouvée. Beaucoup insistent avec moi dans les commentaires pour me dire qu'on ne trouve pas de femmes bien, on ne trouve pas de femmes féminines, etc. Mais il faut savoir qu'autant il y a de femmes bien, autant il y a de femmes masculines, féministes et qui sont vraiment dans leur aura de contrôle. Et sache qu'actuellement, c'est une petite minorité qui fait beaucoup de bruit, mais il y a plus de femmes, comme tu le souhaites, qui sont là. Il faut juste que tu continues à travailler. En tout cas, reste avec moi, je vais t'expliquer en quelques points ce qu'il se passe et comment tu peux la trouver. Alors, la première chose qu'il faut savoir, sur laquelle il faut se poser la question, c'est pourquoi tu te retiens ? Pourquoi tu fais la rétention ? Est-ce que tu veux être en rétention pour manifester une femme ? Est-ce que tu veux être en rétention pour un objectif ? Peu importe. Et comme je le dis à chaque fois, à chaque fois qu'on prend une décision, elle est soit céleste, soit terrestre. Et si c'est terrestre, ça va arriver vite, mais ça aura des conséquences négatives. Par contre, si c'est céleste, ça va prendre du temps, ça va être durable, mais ça va être positif. Donc, c'est très important de comprendre ce schéma-là et te dire que si tu fais la rétention pour des choses terrestres, sur l'attraction féminine ou même être en couple, tout simplement, ça va arriver très vite et ça aura des conséquences néfastes. Et lorsque ça va arriver, tu n'auras plus de raisons assez valables pour continuer en rétention. C'est pour ça qu'on dit, cherchez tout d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par la suite. Donc, cherche à régler ta tête et toutes les choses vont être données ensuite. Tous les chakras qui sont alignés par la suite vont être réglés. Donc, c'est très important de comprendre ça de cette manière. Tant que tu n'as pas un objectif clair de pourquoi tu fais la rétention et que cet objectif-là n'est pas assez loin, qui n'est pas plus loin que manifester une femme, alors la femme qui est une conséquence de la personne que tu deviens ne va pas apparaître. Ou en tout cas, si elle apparaît, elle ne va pas rester. Donc, pour les principales raisons, je vois des personnes qui veulent de l'argent, qui veulent devenir une meilleure version d'eux-mêmes, qui veulent prendre une revanche sur la vie, qui veulent prendre une revanche sur peut-être une équipe, sur quelqu'un qui les a rejetées. Peu importe, toutes les raisons sont valables. Simplement, il faut qu'il y ait une raison par la suite pour que tu continues d'évoluer. Parce que si c'est seulement ça la raison pour laquelle tu te retiens, alors sache que ça ne va pas rester longtemps et que cette énergie va encore se perdre comme tu le faisais auparavant. Alors, ce qui me rappelle une histoire, justement, c'est l'histoire d'une femme et d'un homme. On les a mariés et on a marié l'homme à une fille qui était extrêmement belle. Donc, lorsqu'il s'est marié, c'est une histoire qui a été faite en aide. Donc, lorsqu'ils se sont mariés, ils sont rentrés directement chez eux. Et à ce moment-là, l'homme a dit, bon, ben, voilà, vu qu'on est marié femme, on peut maintenant consommer le mariage. Donc, c'est-à-dire, ils ont fait l'amour, ils ont passé du bon temps, etc. Mais le gars, il était vraiment excité, il était subjugué par la beauté de sa femme. Il en parlait tout le temps, on lui faisait des compliments à droite et à gauche, tu as de belles formes, tu es jolie, et tout, et tout. À un certain moment, il faisait tellement l'amour tout le temps, tout le temps, que la tension a baissé, ça a vraiment diminué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la femme lui a dit, cette fois-ci, j'aurais aimé juste un peu de temps pour moi. OK ? Après ça, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu pourras faire tout ce que tu veux, je serai vraiment à toi et tu pourras aller à fond. Maintenant, je veux juste que tu me laisses au moins deux semaines et qu'après ces deux semaines-là, tu peux faire tout ce que tu veux. Est-ce que tu me laisses au moins cette liberté-là ? L'homme qui était très excité de savoir qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec le corps de sa femme, lui a dit, mais bien sûr, bien sûr, fais tout ce que tu as besoin, prends ton temps, je te laisse deux semaines. Donc là, pendant ces deux semaines-là, qu'est-ce que la femme a fait ? Elle a demandé au gars juste de lui donner un peu d'eau à boire tous les jours et de la laisser directement dans une pièce à côté, comme ça, elle va s'occuper d'elle-même, se ressourcer, faire ses prières, etc. Donc c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est mise dans une autre pièce où elle s'est enfermée pendant deux semaines et elle buvait juste de l'eau. Et automatiquement, elle faisait son jeûne ou sa méditation, toutes ses prières, et elle s'éloignait un petit peu pour pouvoir revenir prête pour son mari. Lorsqu'elle est ressortie après ces deux semaines, le mari était choqué de la voir. Pourquoi ? Parce qu'elle était toute maigre. Toute maigre, elle avait perdu toutes ses formes, elle était extrêmement fatiguée, elle ne s'était pas nourrie. Et le mari lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis pourquoi ça sent mauvais comme ça ? Parce qu'en fait, pendant ces deux semaines-là, elle ne s'est pas nourrie et elle a fait ses besoins dans un pot. Et là, elle a donné au mari ce pot entre ses mains et elle lui a dit, voilà, tu peux faire l'amour à cela, c'est ce à quoi tu voulais faire l'amour, c'est ma chair, c'est mon corps. Donc si tu veux continuer à faire l'amour à toutes ces formes-là, voici ce qu'il en était, voici le pot. Pendant ces deux semaines, j'ai prié, j'ai médité, j'ai fait tous mes besoins dans ce pot et toutes ces formes que tu chérissais sont dans ce pot. Alors à ce moment-là, le mari était vraiment choqué et il lui a dit, voilà, je vois que maintenant tu es mon guide spirituel, je comprends que je t'aime pour ton âme et que le corps est juste un ajout. Et à ce moment-là, elle s'est remise en forme, ils ont repris leur union, ils avaient du sexe par la suite, mais de manière tantrique et de manière plus spirituelle. Et l'homme a enfin compris qu'on devait s'attacher plutôt à l'âme de la femme plutôt qu'à son corps. Et cette histoire-là, en fait, c'est juste pour t'expliquer que si tu te retiens pour le corps de la femme, pour l'intimité ou pour les aventures que tu avais auparavant tout en te retenant, sache que ça va partir et que tu vas reperdre cette énergie à nouveau. Donc très important que tu comprennes que tu dois faire ça pour rencontrer une âme, pour rencontrer quelqu'un du même niveau que la personne que tu seras. Le deuxième point est tout simple, c'est qu'actuellement, tu es dans un entre-deux. Donc tu n'es pas encore en Canaan, mais tu n'es plus en Égypte. Et là, tu es dans le Jourdain. Tu es en train vraiment de faire l'entre-deux, tu es en train de passer, tu es dans le désert, pardon, tu es en train de passer de l'un à l'autre. Donc ce qui arrive, c'est que de temps en temps, tu as des petites manifestations, des petits miracles, des petites attractions féminines, mais tu n'as toujours pas ce dont tu as besoin. Au début, l'attraction est cool, après ça t'agace, ensuite ça te saoule énormément, même tu te caches parce que l'attraction est même hypocrite. Et ce qui arrive, c'est que tu as besoin de ce moment-là. Tu as besoin de cette phase où tu es en entre-deux, tu as besoin de goûter à la solitude, au désert, à n'avoir personne pendant un moment pour comprendre à quel point c'est bien d'être avec quelqu'un. Donc cette durée-là, elle est faite pour magnifier le moment où tu vas retrouver une femme. Donc cet entre-deux-là aussi dénote le fait que tu n'es pas encore aligné. Donc tu as cet idéal-là, mais en bas, tu n'es pas encore cet idéal au niveau énergétique. Parce que si cette femme apparaît ce matin et qu'elle te dit juste salut, vous allez vous parler et tout, directement, tu vas relapse avec elle. Donc très important de préparer le terrain, de prendre le temps de se former pour que le jour venu, tu puisses rentrer en Canaan, rentrer en elle, arriver dans cet état d'Éden, tous les deux sans problème. Alors comme je le disais dans le point numéro 2, l'attraction au début, c'est cool et après, c'est chiant. Pourquoi ? Parce qu'au début, tu as un peu de quantité et c'est bien parce que c'est le début, tu n'avais jamais eu d'attention comme ça. Surtout pour nous, les hommes, on n'a pas l'habitude d'avoir une attention aussi élevée depuis qu'on est petit. Maintenant, qu'est-ce qui arrive ? C'est que plus tu te retiens et plus tu remarques qu'il y a une quantité énorme de personnes qui sont attirées par toi. Donc là, tu vois la différence entre qualité d'attraction versus quantité d'attraction. Et cette phase de quantité d'attraction, c'est là où beaucoup d'hommes butent parce qu'ils se retiennent deux semaines, trois semaines, trois mois, six mois et ils se disent « Bon, la femme qui va apparaître ou les femmes qui me suivent, je vais utiliser ça comme un super pouvoir pour les draguer, pour coucher avec ou pour me mettre en relation. » Cette relation-là, elle a juste le travail de six mois. Et six mois, tout le monde peut atteindre ce niveau-là et ce n'est pas vraiment la femme dont tu rêves, la femme dont tu as besoin. Donc lorsque tu vas te retenir plus longtemps, tu vas voir que tu vas attirer des personnes de qualité. Pour imaginer un peu le truc, lorsque tu étais la merde, tu as attiré beaucoup de mouches. Tu as attiré énormément de mouches et aucune abeille. Pourquoi ? Parce que les mouches sont attirées par les choses dégueulasses et viennent en quantité par rapport aux choses dégueulasses. Maintenant que tu te transformes doucement et doucement en miel, tu attires toujours les mouches puisque les mouches aiment les sucreries mais ce n'est pas vraiment la principale fonction des mouches. Les mouches sont là pour nettoyer les choses dégueulasses. Par contre, les abeilles, elles vont aller doucement, doucement rencontrer le miel ou le pollen ou faire le pollen se transformer en miel au fur et à mesure. Donc, c'est très important que tu comprennes que le plus tu vas progresser, le moins de femmes du mauvais type, tu verras. Si tu vois quelqu'un qui te teste, qui te dit quelque chose, que tu n'aimes pas un mauvais côté chez quelqu'un, ça veut dire que ça se reflète chez toi. Si tu vois des femmes de mauvaise qualité venir vers toi, c'est parce que ça se reflète chez toi. Automatiquement, lorsque tu vas voir des femmes avec des formes de fou, avec une douceur, une féminité, vraiment le 10 sur 10, c'est que tu es en train de te rapprocher du 10 sur 10. Et plus tu te retiens, plus tu vois des femmes de plus belle qualité autour de toi. Lorsque tu relapses, tu as l'impression qu'il n'y a pas de gars, pas de femmes, qu'il n'y a peu de personnes. Comme si l'univers te séparait des femmes. Faites l'expérience et dites-moi en commentaire lorsque vous allez à la salle, à la muscu, à la plage, en boîte ou peu importe. Après un relapse, vous avez l'impression qu'il y a 99 gars et 2 femmes. Par contre, lorsque vous vous retenez, vous refaites les mêmes activités, vous êtes là depuis 3-4 mois, vous allez en soirée, vous allez en boîte, vous allez peu importe et vous remarquez qu'il y a beaucoup plus de femmes. Simplement l'univers ou plutôt de manière métaphysique, vous voyez directement l'abondance parce que vous êtes abondant et les énergies matchent avec votre énergie. Le point 4, très important, tu n'attires pas des femmes, tu attires de l'énergie. Les femmes sont une source d'énergie. Étant donné qu'elles se vident de leur énergie au fur et à mesure, elles vont vers celui qui retient son énergie au fur et à mesure. Be better, attract better. Si tu deviens meilleur, tu vas attirer meilleur. Automatiquement, lorsque tu progresses, tu attires des choses de même niveau. Ce qui me rappelle un peu une loi des 21 lois irréfutables du leadership de John C. Maxwell, ça s'appelle la loi du couvercle. La loi du couvercle veut dire que si tu prends une bouilloire, ou bien une casserole avec de l'eau et que tu chauffes cette eau, elle va se transformer en vapeur. Elle va monter, si tu mets un couvercle au-dessus, aussi haut le couvercle sera, aussi haut la vapeur va arriver. Si tu baisses le couvercle de 1 à 2, la vapeur va arriver 1 à 2, elle va passer à côté, mais elle ne va pas pouvoir pousser le couvercle. Maintenant, si tu montes à 8 ou 9, le couvercle va arriver jusqu'à 8 ou 9 et la vapeur va arriver à 8 ou 9 et toucher le couvercle. Donc, c'est la même chose. Lorsque toi, tu es un 8 ou 9, tu attires des 7, des 6 et des 5. Et tu remarques que les 2, les 3 et les 4 sont totalement intimidés par toi, elles ne peuvent même pas te parler. Si tu arrives maintenant à 5, alors les 4 et les 5 vont être intimidés par toi. Et toi, tu vas regarder les 8 et les 9 en étant intimidés par elles. Elles ont fait en sorte que les choses matchent et que si tu es à un haut niveau, la personne ne va pas venir te voir. Mais si tu es à un niveau plutôt bas, elle va venir te voir. Pourquoi ? Parce qu'elle matche avec toi. Et si tu as un niveau dans ta tête qui est de 10 sur 10 mais que tu es en train de monter doucement à 5, 6, tu vas te demander pourquoi ça n'arrive pas. Mais c'est simplement du travail et du temps qu'il te manque pour atteindre le 10 sur 10 que tu veux. Donc, tu visualises en fait quelque chose, mais ton énergie n'est pas encore domptée. Donc, la queue du serpent, c'est en bas et la tête du serpent, c'est la glande pinéale. Donc, lorsque tu arrives en haut, tu as une image de ce que tu peux devenir à la fin. Tu as une image à peu près vague. Tu sais ce que tu veux ou plutôt de manière subconsciente, tu as un ressenti de ce que tu peux devenir. Mais tu es encore en décalage avec ce que tu veux et ce que tu es. Donc, lorsque tout va s'aligner, automatiquement, la femme va apparaître devant toi. Donc, il faut que tu sois spécifique sur ce que tu veux et ensuite, tu deviens dur avec toi-même. Lorsque les gens se plaignent par rapport au luxe, ils disent ouais, le luxe, c'est trop, les gens qui ont des yachts, c'est trop, les gens qui sont dans les hôtels à 5 étoiles, à 15 000 euros la nuit, c'est trop. Non. Ce sont des personnes qui ont travaillé tellement dur sur elles qu'elles savent maintenant ce qu'elles valent et elles exigent qu'on leur donne ce qu'elles veulent. Pourquoi ? Parce qu'elles savent la quantité d'énergie qu'elles ont donnée et que l'argent qu'elles vont dépenser, cette perte d'énergie qu'elles vont dépenser en argent, elle doit être rentabilisée. Lorsque tu as bossé sur toi pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu es devenu super bon, tu as maîtrisé ton plancher pelvien, tu es bon, tu es souple, tu es à la fois musclé, tu as des finances, tu arrives à rencontrer ta femme émotionnellement et spirituellement, automatiquement, lorsque tu rencontres une femme, tu voudrais qu'elle soit correcte avec toi et tu voudrais qu'elle soit une forme de luxe, donc qu'elle soit un 10 sur 10. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu comprennes les femmes comme elles sont et pas comme tu voudrais qu'elles soient. Si tu les comprends de manière rationnelle, tu vas galérer. Si tu les comprends de manière émotionnelle, alors ça va aller. Donc les hommes et les femmes sont réglées de façon différente et lorsqu'elles vont transcender ce logiciel que Dieu a mis en elles et en eux, automatiquement, elles vont pouvoir accéder à un autre niveau. Donc la femme, on dit souvent qu'elle aime à condition, mais l'homme aussi aime à condition. Donc c'est pour ça qu'il y a un problème dans les relations, c'est que c'est transactionnel. C'est transactionnel dans le sens où que tu ailles voir une prostituée ou que tu sois dans une relation, c'est tout le temps le même truc. la femme se dit je lui prépare à manger, je lui fais l'amour, je donne mon corps, donc lui, il doit aller au travail, faire de l'argent et s'occuper de moi. Et l'homme, en contrepartie, il pense que c'est ça le deal, plus il travaille, plus il doit avoir du sexe, etc. Mais ce n'est pas ça. Le truc est que si tu es inconditionnel, automatiquement, le luxe que tu veux va venir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc les hommes, en fait, sur le niveau d'ego et de psyché, ils sont sur une intensité de 8 ou 9. Par contre, les femmes, sur l'ego et le côté psychique, le fait de réfléchir, elles sont à 3 ou 4 en termes d'intensité. Maintenant, si on prend l'inverse, les femmes, elles, elles sont plutôt émotionnelles de niveau 8 à 9 et les hommes, ils sont plutôt émotionnels sur un niveau de 3 à 4. Donc lorsque les deux ont réussi à transcender ça et se dire que le fait que je travaille dur on ne me donne pas droit à avoir au corps et le fait que je donne mon corps on ne lui donne pas le droit ou l'obligation plutôt de me donner tout ce qu'il a fait comme travail avec sa tête de me le donner comme présent, automatiquement, là, tu vas trouver ce côté amour inconditionnel. Mais pour ça, il faut qu'avant, tu puisses toi-même faire la rétention sans condition. Lorsque tu feras la rétention sans condition, les miracles vont arriver sans prière, sans méditation et les miracles vont devenir un mode de vie. Donc comme on dit, il y a deux façons de vivre la vie. Soit de penser que tout est un miracle, soit de penser que rien n'est un miracle. Mais je pense que les deux sont pareils mais seulement lorsque tu es en rétention, alors tout est un miracle mais tout arrive naturellement et tout le temps. Le monde est petit, c'est une phrase qui me fait un peu rire. Pourquoi ? Parce que tu vas par exemple dans une boîte, tu vas dans un magasin, tu vas dans une librairie et tout et puis là, 4 ou 5 personnes se croisent et puis ils font non, tu connais Intel ? Sérieux ? Et tu remarques qu'en fait, ce sont juste les personnes qui sont de même niveau qui se connaissent. Tu ne verras jamais quelqu'un de niveau super élevé parler avec des SDF et se dire non, tu le connais ? Pourquoi ? Parce qu'elles ne matchent plus dans ce même niveau d'énergie. Et en fait, le monde, il est petit parce que vous êtes dans les mêmes vibrations. Et comme on dit, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Donc, je veux que tu comprennes, c'est qu'actuellement, on est 8 milliards. 8 milliards sur les 10, sur les personnes qui gèrent cette terre, on est 8 milliards ou 7 milliards avant. Mettons, on va dire 7 milliards. Qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu es à un nombre de 7 milliards, tu es à 7 itérations de n'importe quelle personne sur terre. Donc, tu es à 7 itérations de Kim Jong-un, tu es à 7 itérations de Poutine, tu es à 7 itérations de Barack Obama ou de LeBron James ou peu importe. Qu'est-ce que c'est une itération ? C'est que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, ces personnes-là, elles se connaissent et souvent, elles connaissent une personne au-dessus ou une personne en-dessous. Mais toutes ces personnes-là vivent dans des mondes différents, dans des niveaux différents. Donc, plus tu vas progresser, plus tu vas remarquer que la personne que tu voulais être va changer de niveau et changer de monde. Tu remarques que tes meilleurs amis, justement, votre amitié ne dure que 7 ans. Après ça, ça s'efface et on passe à un autre niveau. Donc, c'est très important de te dire que là, ta famille, ta femme de rêve, la situation que tu veux est à 4 ou 5 itérations de plus. Donc, tu as juste à tenir 4 ou 5 itérations de plus et tu verras que ces personnes-là vont être dans ce monde qui te paraîtra si petit. Tout ça pour te dire, mon ami, qu'en fait, ta femme, c'est ta vitrine. Ta femme, c'est la représentation des attributs intérieurs que tu as. Plus tu seras musclé, plus tu seras en forme, plus elle sera féminine. Plus tu seras dure avec toi-même, plus elle sera douce et caline. Ce n'est que lorsque tu auras bossé à fond sur toi que les gens auront le droit de voir l'or noir se révéler au monde. C'est lorsque tu retiens ton énergie pendant longtemps que tu as travaillé dans l'ombre que le glow apparaît sur ton visage et tes yeux. Donc il est très important que tu travailles longtemps, que tu travailles correctement et que tu travailles de manière inconditionnelle parce que ce n'est que lorsque tu travailles dans l'ombre sans attendre de résultats, ce n'est que lorsque tu travailles dans l'ombre sans attendre quelque chose en retour que la rétention se manifeste inconditionnellement. Donc aime inconditionnellement, retiens-toi sans condition et tu verras que tout ce que tu veux apparaît sans problème et sans difficulté. Donc partage, like et dis-moi en commentaire si tu es en train de galérer à trouver une femme ou encore tu as trouvé quelqu'un qui est avec toi en train de te polliniser et te faire doucement devenir le miel que tu seras demain. Peace.